Attends, Loulou il est où ? Parce que j'ai pas entendu parler de la vidéo. Je sais pas. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'inauguration du spawn. Nous commençons par un petit tour rapide du nouveau spawn qui est magnifique franchement, niveau architecture c'est génial. Donc il a été fait notamment par Ginn et TBKiller. D'autres joueurs ont aidé à la construction, Delta et Sauron il me semble. C'est ça Ginn ? Ouais. Ouais. Et donc voilà, nous allons commencer par une petite visite du spawn. Il y a aussi Loulou75 qui a également fait le toit. Il a fait plus que le toit. Il a fait plus que le toit ? Oh oui, il a fait une bonne partie du truc. D'accord, donc essentiellement les administrateurs, donc mis à part moi, moi je dois avouer que je suis resté un petit peu éloigné de ce projet. Donc voilà, on va rentrer dedans. Et donc sur le vert qu'il y a ici, c'est le point de spawn, c'est ici où on apparaît. Donc Goul qui apparaît avec les flèches, c'est génial. Voilà, et donc Ginn va nous faire la petite visite du spawn. On t'écoute Ginn. Donc on va faire un petit tour pour l'instant, et ensuite on fera une visite aérienne pour bien voir. Donc on va commencer par la droite. C'est assez indiqué, j'ai fait de façon à ce que ça soit bien. Donc il y a une petite salle d'alchimie, on met ça à disposition parce que, voilà quoi, c'est bon, on leur donne des trucs d'alchimie, voilà. Après il y en a qui peuvent laisser des ingrédients s'ils le veulent pour les autres. D'accord. La table d'enchantement, ce qui est maintenant nécessaire parce qu'il y a beaucoup de gens sur le serveur, la plupart des joueurs, qui ont leur stuff enchanté. Bien sûr. Parce qu'on les donne toujours les fioles d'XP ou pas maintenant ? Ah non, on ne les donne pas. C'est maintenant, maintenant on va les mettre avant. Je veux dire, quand ils ont de l'expérience sur eux, donc quand ils vont à l'Underfarm, ils cliquent sur un mot spawner et ils récupèrent des fioles d'enchantement. Voilà. Donc ensuite on a les coffres, on clume. Moi j'ai voulu mettre de la lave en dessous, vous ne me demandez pas pourquoi. Heureusement que la lave n'enflamme pas le bois, parce que... Oui, voilà. Ensuite, la salle des coffres, donc ça, ça sera pour les généreux donateurs et pour les généreux preneurs, on va dire. Donc moi par exemple, j'ai mis un tas de potions de healing qui viennent de ma machine à potions, que vous verrez dans les épisodes suivants. Ah oui, en effet. Je ne sais pas, il n'y a que ce coffre-là qui est rempli pour l'instant, je crois. Ouais. Donc ensuite... Quelqu'un me parle sur TS, je ne sais pas c'est qui. C'est le TB qui va nous rejoindre après. D'accord. Ça sert le deuxième écran. Bon, ensuite, les TP. Donc les TP... Votre monde perso, donc MDJ, je te laisse expliquer vite fait. Alors oui, pour vos mondes personnels, je l'ai déjà expliqué dans ma série, mais si vous ne suivez pas ma série, je vous l'explique rapidement. A présent, pour avoir son propre monde sur le serveur, c'est payant. Il y a une commande charge-buy sur le serveur pour que vous puissiez acheter vos mondes personnels. Pour le moment, ça coûte 5 euros. Le prix peut varier, le prix peut essentiellement diminuer. Et donc voilà. Donc si vous voulez votre monde perso sur le serveur, c'est 5 euros. Et vous pouvez accéder à votre monde perso simplement en appuyant sur ce bouton. Par exemple, si moi, j'appuie sur ce bouton, je vais me retrouver dans mon monde que vous connaissez si vous suivez la série Les Poupées d'un Enchanteur. On va dire que plus vous nous rejoignez, plus le prix va baisser. Un joueur, un centime en moins. Ouais, vous voyez pas. Venez à 500 et c'est bon. On verra, quoi. Plus le nombre de joueurs augmentera... Non, au contraire. Je pense que... Non, au contraire. Je pense que ce sera plutôt l'inverse. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, je pense pas. Ça dépend surtout du serveur. Plus on aura un serveur puissant, plus le prix diminuera. C'est évident. Warp Temple, ça c'est tous les... En clair, c'est une autre salle de TP. Ouais, c'est... C'est la première salle de TP, la salle originale. Pixel World, ben Pixel World. Tout est dans le nom. Ouais, donc ça, je l'avais montré rapidement dans ma série. C'est là où on fait des pixel art, essentiellement. Dont les super pixel art que j'ai fait. Le Néant que je ne vous présente plus. Vous avez certainement vu la map Néant sur ma chaîne YouTube. C'est une map où il y a un tas de systèmes qui produisent des ressources en quantité exubérante. Et autre chose qu'on va voir tout à l'heure. Ok. Le concours de drapeau. Le concours de drapeau, on en parle rapidement. Ok, donc tu as gagné le concours de drapeau. Donc c'est ce drapeau qui a gagné. Donc qui représente les 4 éléments. Donc au turf vent. C'est un remake des 4 éléments. L'original, c'est celui-là en fait. Voilà, l'original, c'est celui-là. On a... Attendez, je fais une petite ellipse. Je ne sais pas si on en parle rapidement. Alors, voilà. Donc juste une petite précision. Je sais que ça y ressemble, mais ce n'est pas une croix gammée. C'est pas voulu du tout. Donc déjà, ce n'est pas du tout dans le bon sens. Le sens dans lequel ça tombe, c'est dans l'autre sens. La croix gammée, il faut le savoir. Et puis déjà, la croix gammée, c'est inclinée de 45 degrés. Aipière avait eu un petit souci sur... Comme ça, dans la nouvelle saison Philzopatric. Parce qu'il avait fait un système avec des pipes un peu de cette forme-là. Et puis, tout le monde avait dit croix gammée. Alors que non, ce n'est pas une croix gammée. Ce n'est pas dans le bon sens. C'est un symbole hindou. À la base, c'est un symbole hindou, ce symbole. Voilà. Ce n'en est pas une. Point final. Donc après, Wikipédia, renseignez-vous. La culture, ça n'a jamais tué personne. Système économique. Non, le portail du nether, avant. Oui, rapidement. Les portail du nether. Je me remets en vol. C'est génial, je trouve. Oui, avec le pigman. Les couleurs ne vont pas trop avec le pigman, je trouve. Mais bon, c'est... Moi, avec mon pack texture, ça va bien. Ok, bon, donc, voilà. Et puis, ça a décalé la porte dans le nether ou pas ? Non, j'ai corrigé le bug. J'ai supprimé toutes les autres portes. D'accord, toutes les autres portes de ces véhiculaires. On va dire non. Et il était d'accord parce que... Oh, mais je m'en fous, moi, j'ai tout sapeuré. Donc... Putain, il est au courant, rassure-moi. Il est au courant. Je ne sais pas. Mais à quoi il suffit d'avoir autant de portes ? Il s'en servait pour accéder à ces différentes résidences. Il s'était fait à raison. Bon, donc, étage du système économique. Ici, si vous avez des suggestions pour votre système économique, ici, vous pouvez prendre un bouquin, écrire votre suggestion et puis le mettre dans ce Hooper. D'ailleurs, il y a fait un panneau avec un bouquin qui a été griffé par Je te laisse deviner qui. Oui, en revanche, sur ceux qui viendront sur le serveur, d'ailleurs, venez nombreux, hein. Un griffeur, moi, je deviens un monstre. Ouais, Guin, c'est... Ok. Voilà. C'est quoi ? C'est quoi ? Vas-y, continue ta phrase. C'est un petit peu le dictateur du serveur. Dictateur gentil quand vous êtes gentil, méchant quand vous êtes méchant. Voilà. C'est très simple. Oui, donc, système économique. Donc, déjà, petite info, chaque nouveau joueur recevra 25 000 dollars, euros. Dites comme vous voulez, hein, dollars. Quand il arrive dans le serveur. Je compte changer le symbole euro parce que, voilà, on a... Je me suis renseigné sur deux, trois trucs. Donc, apparemment, on n'aurait pas le droit, en fait... Enfin, il faut voir. Normalement, on n'utilisera plus le symbole euro sur le serveur pour l'argent. D'accord. Prochainement. Bon, on va visiter le toit. Donc, là, Loulou75 va intervenir parce que je ne l'entends pas depuis tout à l'heure. Oui, attends, non, on n'a pas fini sur le système économique. Donc, de ce côté-là, il y aura tout ce qui est acheté, en fait, des ressources. Et prochainement, de l'autre côté, il y aura tout ce qui est vente. Donc, pour vous, vendre vos items. Et au milieu. Et au milieu, il y aura... Vas-y, t'expliquer. Une sorte de event market. Ce sera les promos, en fait. Donc, allez voir souvent. Ça peut être très utile, parfois. Voilà. Donc, ici, éventuellement, il y aura des promotions sur certains blocs du jeu. Par contre, ici, on n'a pas la carte du magasin pour accumuler les points. Je vous préviens. Voilà, il n'y a pas la carte de fidélité. Voilà. Bon, on va sur le toit. Donc, là, je laisse Loulou75 expliquer. Donc, cette salle vide, vous ne savez toujours pas quoi en faire ? On ne sait pas. On va voir. Si tu as une idée, dis-le. Mais il faut... Si vous avez une idée d'un système qu'on peut mettre en place ici, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le serveur en remplissant le formulaire d'inscription qui se trouve sur le site mindserve-mdj.fr.nf. Je vous rappelle que le serveur ne tourne que grâce à vos dons. Donc, n'hésitez pas à faire un don depuis le site mindserve-mdj.fr.nf. On vous en serait extrêmement reconnaissant. Voilà. Donc, ici, nous sommes sur le toit du spawn entièrement designé par Loulou75. Franchement, magnifique. Allez, Loulou, on te laisse expliquer toute cette... Loulou, allez, exprime-toi un peu. J'ai voulu faire un des petits coins pour se reposer, quoi. Des petits coins zen, avec une fontaine, des arbres, voilà. C'est pour se reposer, quoi. Voilà, petits coins zen. C'est vrai que la Russie, c'est très à l'est. C'est près des bouddhistes. Donc, ouais. Donc, voilà. Et au fait, petite info par rapport à l'inscription. Oui, il y a un formulaire d'inscription, mais il n'est pas long du tout. Vous y passez 15 secondes dessus. Oui, franchement, comment ? C'est juste votre pseudo, votre mot de passe qui est tout de suite encrypté. On ne garde pas vos mots de passe de façon claire. Ça, c'est important de préciser. Votre email, pour qu'on puisse vous recontacter, pour qu'on puisse confirmer qu'on vous prend ou qu'on ne vous prend pas. Et on ne revend pas vos emails à des sociétés de mailing. Ça, c'est important de préciser. Vos adresses email, on les garde pour nous. On les garde au cas où, ça peut arriver, vous oubliez votre mot de passe. Vous nous contactez par mail. On vous renvoie un nouveau mot de passe par mail, c'est possible. Tout à l'heure, on a un joueur qui a oublié son mot de passe. J'ai résolu ça sur le TS avec lui, mais on aurait très bien pu résoudre ça par mail. Et puis après, si vous voulez avoir plus de chances d'être pris, vous pouvez préciser si vous avez une chaîne YouTube ou si vous venez d'un réseau associé, comme par exemple le réseau Résistance High Code, nos amis que l'on salue. Donc, au passage, il faut savoir que moi, pour les inscriptions, j'y vais trois fois par jour, matin, midi et soir. Donc, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long d'accepter. D'accord, oui, toi, tu t'es imposé un rythme assez poussé. Ah, oui, comme ça, au moins, les gens n'attendent pas. Moi, je n'aime pas attendre, donc je ne vais pas faire attendre les gens. Oui, c'est bien. Non, c'est très bien, rien à dire. Moi, j'y passe le soir quand je peux, mais j'avoue que je... Je te propose de passer en fly pour faire un petit tour, pour voir un peu ce que ça donne de loin. J'ai déjà fait un tour au début de vidéo. Écoute, moi, je regarde parce que c'est génial, franchement. Oui, franchement, super. Il est 30 fois plus gros que le spawn de départ. Il faut avouer que... Oui, allez voir les anciennes vidéos. Allez voir. Si vous regardez, si vous revoyez mon début de série ou alors le guide MindServeMDJ, là, vous allez rigoler à comparer à ça. Ah, oula. Voilà. OK. Bon, donc, qui dit inauguration dit événement. Donc, il y a un petit événement que j'ai fait avec récompense à la clé, bien sûr. Voilà. Donc, on va vous présenter à présent trois événements. Trois événements qui se passent sur le serveur, enfin, qui ne sont pas forcément finis, qui sont en cours de création également. Pour le moment... Donc, je te laisserai mettre le panneau de slash warp. Pour... Oui, enfin, je vais mettre... Ouais. Donc là, je vais à l'event. Event que MDJ va essayer de faire. Ouais. Il m'avait dit essayer, hein. J'essayerai, ouais. Premier, j'essayerai. Je ferai peut-être un timelapse là-dessus pour essayer. Alors... J'essayerai. Et voilà. Donc, je te laisse expliquer un petit peu. Mais bon, je pense que tout le monde a compris rien qu'en voyant. Vous sautez, vous allez en haut à la fin à la clé. Trois récompenses. Donc, vous en choisissez une. C'est ou 10 émeraudes, ou 25 diamants, ou 64 d'or. Alors, les émeraudes qui, je préfère vous le dire, quand même, vont être assez chères. Parce que moi, je vais prendre ça comme deuxième unité. Parce qu'avec Darkskill, on a un laboratoire de redstone. Et il y a des machines qu'on va faire fonctionner en insérant une émeraude. Donc, ça prend ce genre deuxième monnaie, vous voyez. Donc, voilà. Euh, bah voilà. Je ne sais pas. Donc, tu as dit que tu le ferais plus tard. Ouais, j'essaierai de faire ça en accéléré. J'essaierai de le faire. Peut-être pour ma série. Essayer d'avoir 25 diamants pour ma série. Voilà. Enfin, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je dis ça. Je te propose de te tp à moi. Eh, vous allez parler, les deux autres, là ? Ouais, parce qu'on ne vous entend pas des masses. Avec nous. On est nombreux, c'est le serveur. Ouais. Donc, voilà. Alors, c'est une île qui vole dans le néant. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire ? Ici, on est dans le néant. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le néant, il s'agit du... Bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la map qui nous produit des ressources illimitées. Donc, par là, il y a l'usine de production. Et puis, donc, là, ça, c'est une île volante. Donc, vas-y, je te laisse parler, Guine. Et bon, bah, en fait, c'est venu d'une idée sadique. Avec DarkSkill, une fois, on avait envie d'embêter un petit peu un joueur. Donc, on s'est mis en vaniche. Et puis, on le tuait. Et voilà. Donc, en fait, on a une idée. C'est de... Bah, ça va être une île qui vole. Il y aura une tour, donjon, forêt. Enfin, il y aura des monstres. Et en fait, ça va s'organiser. Je pense qu'il y en aura au moins un tous les week-ends s'il y a assez de joueurs. Et le but va être que les joueurs survivent. Le temps défini au début de l'event. Pendant que les admins font spawner des monstres, essaient de les tuer et tout. Les gens qui arrivent à survivre à la fin des récompenses. Plus vous avez tenu de temps, le temps défini au début, plus la récompense sera grande. Mais attention, pour avoir la récompense, il faut pas mourir une fois. Donc, voilà. Après, vous pouvez vous entretuer si vous voulez. Mais moi, je vous dis que c'est pas une bonne idée. Mais faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Là, c'est vraiment le début début. Il y a juste une tour pour l'instant. Franchement, l'idée que les joueurs puissent s'entretuer, moi, je pense que ce serait un bon truc. Genre, par exemple, tu lui proposes une résistance par kill aussi. Pour chaque joueur qui en tue un autre, il gagne, je sais pas, un diamant ou une connerie dans le genre. Après, je pourrais faire une autre heal comme ça. Où ça serait une heal où les joueurs font chacun pour soi et ils s'entretuent. Ouais, enfin, pourquoi faire une seconde heal ? En fait, ça peut être deux gameplays sur la même heal. Donc, je cherche encore un nom. Nous, en fait, on sera en vaniche. Alors, regarde MDG, regarde-moi pour que les joueurs comprennent. Bah, voilà, tout simplement, on sera comme ça. Donc, il y en a, ils mettront une tête de squelette sur leur tête. Il y en a, ils ne monteront pas d'armure du tout. Mais bon, ils auront au moins l'épée. Il faut quand même qu'on les voie. Donc, en plus, dans la forêt, la nuit, genre un peu Slenderman. Enfin, voilà, quoi. Ah oui, ça va être, franchement, je vous dis, ça va être rigolo, franchement. Ouais, ouais, pour les admins, surtout, ça va être surtout pour les admins. Mais non, mais, 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 même. Je vous ai dit, Gint, c'est le dictateur du serveur, c'est un petit peu le sadique. Mais non, mais les récompenses, mais non. Mais non, mais non, franchement, attends. Il y aura des bonnes récompenses à la clé, parce que pour survivre à ça, gégé. Bon, il y en a, ils vont perdre un quart d'heure. Si vous aimez le challenge, cet événement-là va vous plaire. C'est un mini-jeu, parce que ça va être toujours là. Tiens, on commence à voir la production, enfin, l'usine. Eh oui, donc, je mettrais un Eternal Night. Alors, oui, alors, justement, je pensais, à la limite, plutôt que de mettre un Eternal Night, ce qu'il faut, c'est essentiellement qu'il y ait de l'ombre, en fait, sur ton île. Oui, aussi. Donc, à la limite, au-dessus, tu mets un toit en je sais pas quoi, et puis c'est réglé, quoi. Ah oui, tout à fait, excellent, voilà. Je pense que je vais mettre un peu en bedrock, parce que la bedrock assombrie l'air qui est autour. Je sais pas si t'as déjà remarqué, t'as déjà été Alcatraz ? Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, donc, ouais. Alcatraz, ah. D'ailleurs, je te le dis, Alcatraz va bientôt être démoli, ou alors fermé. Parce qu'avec Darkskill, on va ouvrir une nouvelle prison, ça sera une pulldown. D'accord. Donc, euh... Ok, euh... Bon, et puis, donc, dernier événement, mais là, on attend TBKiller. Eh bien, qu'ils se dépêchent, hein. Ou autant attendre qu'il est terminé, tu sais. On fera tout d'un coup. Ah oui, d'accord, oui, c'est parce que, ouais, il est en train de terminer son événement. Donc, eh bien, écoutez, on va couper là, puis on se retrouve tout à l'heure pour le dernier événement fait par TBKiller. Alors, si tu as terminé de nous présenter tes deux événements, à toi, Guine. Ouais, écoute, moi, je vois rien d'autre, on a rien oublié, hein. On a rien oublié ? Ok, bon, bah très bien, alors. Bon, bah, à tout de suite, entre guillemets, hein, pour vous. Ouais, à tout de suite. Donc, moi, je vais essayer d'aller faire le... le saut de... l'événement de... Moi, j'ai parlé de ça, un parcours jump. Que tu sautes, et c'est un parcours. Ouais, voilà, oui, c'est... Moi, j'avais vu un truc dans le genre, dans... comment, sur... Comment, sur... sur un forum Hunger Games, pour que les joueurs puissent patienter en attendant que le jeu commence. Mais c'est vrai que ce que tu as fait, toi, c'est beaucoup plus hardcore. Ah, ça commence bien. Bon, euh... ok, bah... à tout à l'heure. Bien, et bah, nous nous retrouvons, euh... TB n'a pas pu finir son... son arène, on va voir ça ensemble. Mais Ginn et les autres, bah, n'ont pas pu rester. Donc, euh... donc tant pis. Donc, on est dans le monde normal, euh... TB Killer a mis des sphères, comme ceci, Euh... et, euh... il y aura des événements dans ces sphères. Il se passera des choses un peu spéciales. Euh... et donc, et bah, on va rentrer dans une de ces sphères, où TB Killer nous attend. Hop, voilà. Et, euh... Donc, ici, donc, ce sera un événement avec un wither, il me semble. Vas-y, explique-nous, TB. Donc, en fait, il y aura un wither de spawner, euh... au tout début. On sera lâché dedans, mais no stuff. Aucun stuff, d'aucune sorte, même pas une petite épée, une potion. Donc, tout est dans l'arène. Et, euh... il y aura des pièges aussi. Il y aura des dispensers avec, euh... Des... des armes, des arcs, euh... Des potions de soins, ce genre de choses. Et il y aura aussi des flèches, des boules de neige, ce genre de choses aussi, euh... Ça va promettre d'être un beau feu d'artifice. Donc, déjà, en se faisant le canarder avec, euh... par le wither, euh... Ça va être dur. Oui. Bah, bon, le wither, je trouve qu'en facie, il est pas très... Il est pas très difficile non plus. Mais c'est sûr que sans stuff, sans rien, ça va être assez chaud à faire, à mon avis. Euh... donc, euh... Bon, bah, c'est chouette comme événement. C'est... c'est assez sympa. Donc, c'est un événement en plus que les joueurs pourront... pourront faire. Par contre, c'est peut-être assez hardcore, euh... par rapport au... Parce que là, j'ai un des... un des... Un des pièges que j'ai mis, il m'a one-shoté, on va dire. Ah oui, parce que oui, évidemment, il y a des... Donc, vas-y, mets-toi en game... en game mode 0, en game mode 0. Et teste une des plateformes. Une des plateformes ? Ok. Alors, euh... Euh... par exemple, celle-là, comment je l'active ? Ah oui, d'accord, ok. Donc, t'as un interrupteur au bout. Ok, apparemment, je me suis pris une flèche. En général, oui, c'est... Donc, t'as des plateformes avec des flèches et autres... Je suis pas en mode god, pourtant, euh... Non, je suis pas en mode god. Normalement, t'es censé voler. Ah non, c'est une boule de neige ! Je me suis pris une boule de neige. Ouais, t'as des boules de neige aussi, donc, euh... T'as des trucs un petit peu moins hardcore, comme tu peux voir. Ok, euh... Attends, je me remets en GM 0... Enfin, en GM 1. Je vais essayer une autre plateforme, donc, euh... Merde, quel con ! Ok, euh, je me suis failé, en fait. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis pas mis en GM, euh... Hein, je sais pas pourquoi. Euh... Attends, juste 7, euh... Et celle-ci, par exemple, qu'est-ce que ça fait ? Au pire, on va voir Rosef dans la plateforme. D'accord, j'ai récupéré une épée. Merde, putain ! Deux fois que ça me fait le coup. Ok, bah... On va voir dans la plateforme principale, c'est assez, euh... Putain, elle est cheatée, en plus ! Elle est... Ah ouais ! Ok, oui, c'est l'épée de malade, en fait. C'est THE épée, quoi. Y a tous les enchantements dessus. Ouais, mais un apnée, c'est pas nécessaire, quoi, je veux dire. Bon. Je sais, mais bon, c'est... L'épée de cheatée de base, euh... Over cheatée, donc, euh... Tu vois, après, t'as le pour et contre, quoi, c'est... Donc, après, t'essayes... Donc, à la fin, en fait, le joueur, il se retrouve avec, pratiquement, euh... Le stuff d'admin, quoi, avec, euh... 100% des enchantements sur chacun des... D'accord, donc là, il y a des araignées, il y a... Des gauges. Euh... Ouais, résultat, tes blazes, ils sont coincés dans le... Ah bon ? Bah oui, t'as vu qu'ils étaient coincés dans le... Dans la pierre ? Merde, je pensais qu'ils spawneraient entre les deux et puis qu'ils monteraient petit à petit. Ouais, j'ai récupéré du stuff. Non, ils... Non, ils sortent pas. Non, ils sont coincés. Bon, je trouverais le moyen de... Je décalerais un petit peu le... Le système. Oh, bah oui, eh, oui, puis, par contre, faudra vraiment que tu mettes résidence parce que j'ai bousillé une... Comment, une... Comment ? Un répéteur. Un répéteur en tapant les blazes. D'accord. Ok. C'est assez hardcore, hein, comme tu peux voir. Ouais, par contre, comment, le... Mercredi ! Et deux fois. Bon. Ouais, bah, coute, ouais, c'est sympa. Par contre, que tu l'aies fait dans le monde normal, ça pose un problème. Pourquoi ? Bah, parce qu'on perd pas nos stuff quand on meurt. Ah, ouais. Donc, à l'heure, je pourrais peut-être décaler avec... Je collerais un warp. Un petit set warp, tranquille. Ouais. Ah, j'ai jamais vu les blazes avec Affinity HD. Enfin, que le nouveau Affinity HD sont... C'est pas mal. Euh, j'ai prisé. Je suis en train de saturer mon disque dur. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Euh, écoute, donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, abonnez-vous si vous le désirez. Euh, je... N'hésitez pas à rejoindre le serveur en remplissant le formulaire d'inscription qui se trouve sur le site mindserve-mdj.fr.nf. Euh, n'hésitez pas à nous rejoindre nombreux. Euh, suivez l'actualité du serveur sur ce même site, ainsi que sur ma page Facebook et celle de TBKiller, qui poste régulièrement des... des news sur le serveur. Et sur ce, je vous dis à bientôt.